et bien salut à tous et bienvenue je suis link le guise pour vous servir et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'assassins creed syndicate et aujourd'hui on commence la séquence 5 et je vous propose qu'on se lance tout de suite alors le risque des affaires john elliotson est mort ce qui a mis fin à la production de sirocallement de starick après avoir mis à mal des mis à mal l'une des activités de starick jacob cherche à desserrer l'étau du grand maître des templiers en matière de transport pendant ce temps la quête du sueur se poursuit et ivy espère l'emporter sur son ennemi lucy torne le chemin de fer ne lui suffisait pas starick a aussi acheté une société d'omnibus j'imagine qu'il veut contrôler les ouvriers du quartier pour les garder à sa botte alors l'attaway est la concurrente de starick n'est ce pas je crois que je vais me lancer dans les affaires et vous miss fry qu'allez vous faire j'ai étudié ce que nous avons rapporté de la salle secrète du manoir kenway je compte aller inspecter un certain monument une lettre pour moi bon donc on a deux objectifs comme comme à la à la séquence précédente alors pourquoi y'a toujours un b ah oui d'accord du coup donc là on a quoi la dame à la lanterne ouais chambre avec vue ok oh ça débloque une tenue on ira peut-être là du coup et et la concurrence amicale on est près de ouf on est là on est en plein milieu bah j'ai envie de dire qu'on va commencer ici à la dame à la lanterne de toute façon faudra tout faire donc donc autant on va commencer hein j'ai un point de compétence donc ça ça peut être bien salut ivy d'ailleurs je pense qu'il faudra que je change probablement deux personnages hop là aïe ouh what bon on se retrouve après cette mort complètement débile je sais pas pourquoi jacob est revenu en arrière on va pas chercher à comprendre on va même pas demander on va faire comme si c'est rien de s'il te plaît voilà c'était pas passé je ne comprends pas pourquoi il est reparti en arrière tout seul mais enfin comme je dis on va pas te poser de questions ce sont les secrets d'assassins creed ça arrive des fois du coup j'en ai profité pour passer avec ivy puisque j'imagine que c'est avec elle qu'il faut se rendre ici d'après le petit symbole qu'il y a sur la quête ça a l'air d'être avec elle donc on s'arrête le cheval qui se barre tout seul c'est pas bien grave ah ivy se rend à l'embête après l'assassinat du docteur hilliotson par jacob heu what the fuck pourquoi elle a pas l'air pas l'air en forme hein miss fry quelle agréable surprise bonjour clara je viens voir comment valent bus depuis la fermeture de l'asile qu'est ce qui t'amène les enfants dont je m'occupe sont malades nos toniques habituelles sont sans effet je suis venue est-tu certaine que tu te sens bien bien bah non il y en a plus en fait merci jacob faites la entrée elle s'est évanouie elle a dit que les autres avaient pris des toniques mais sans résultat ça je m'en doute depuis le meurtre d'elliotson le quartier est envahi par des tonique de contrefaçon elle a besoin de soin mais sans les médicaments adéquats son état risque de vite se détériorer bah tu me dis ce qu'il faut et je vais chercher j'ai besoin de matériel et beaucoup ainsi que des remèdes certains des ingrédients les plus rares sont volés pour être vendus aux enchères je peux vous aider voici la liste miss fry heavy fry miss nightingale enchanté faites vite le temps joue contre nous bon comme quoi ça n'a pas que du bon de de tuer des médecins des savants fous bon allez on y va on a donc huit minutes au total pour y aller faire 400 mètres à l'aise ça me semble même trop facile à d'accord cet arbre là il se casse bon allez tu vas passer oui non mais on va aller accélérer un peu là sinon on perd clara go 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 elle est plus que 200 mètres oui c'est ça les blighters là vous allez voir ailleurs si j'y suis mais pas maintenant en tout cas vous me laissez tranquille Fred met le frein en main la cible quelle cible l'euro vendeur ah d'accord je me disais la cible de quoi oh c'est chiant là il y a des blighters je peux pas passer là bah si je peux passer bah voilà ah comment ça s'est fait en douceur en plus une chariote juste à côté oula 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 t'en renverse pas bah ça s'est très bien passé où est le problème y'a aucun problème j'ai même pas vu qu'il y avait l'objectif secondaire d'ailleurs ou qu'il disait ne pas tuer le revendeur bah voilà le mec je suis venu je lui ai fait les poches je suis reparti il m'a même pas senti il saura jamais que je suis venu allez go 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 plus que 150 mètres oui bah ça je sais qu'elle mourra si j'y reviens pas à temps la cible la cible le pharmacien vite 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 des blighters encore vous êtes toujours aussi chiant les mecs comprendrez pas aïe 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 comprenez pas que vous allez mourir si vous c'était quoi ça ah c'était ouais d'accord je m'en fous j'y vois quand même ils sont nuls vos fumigènes marchent mieux les miens ouais si on peut se tenter un petit double kill là et bébé et bébé très joli lancé ouah il est presque mort ouah j'avais pas vu oh ça vit oh ça vit oh mais mec t'as eu tellement chaud merci infiniment ces produits sont pour Miss Nightingale je suis venu les chercher ils sont déjà sur le chariot emportez les allez ok oh putain oui évidemment oh putain soyez prudente certains de ces objets sont fragiles j'allais dire de toute façon va falloir le protéger et et allez lyon a moins d'une minute wow ça par contre ça va être chaud aïe 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 a complètement incontrôlable allez avance 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 allez avance on va le doubler s'il tourne et what the fuck ah mais non c'est pas ça que je veux c'est ça voilà voilà toi tu vire alors par contre maintenant il va falloir l'arrêter c'est bon bon ça va aller pas aller loin en fait allez go demi-tour vas-y vas-y redémarre alors comme un con j'ai utilisé les fléchettes hallucinogènes sans faire gaffe je pensais que j'étais équipé du flingue du coup je me suis fait avoir comme un débile pour que je rachète de ça bon c'est bon on a tout ouais retourner voir florence ok ça marche madame nettingal pousse toi toi c'est moi qui pense ah d'accord en fait c'était une feinte faut aller derrière c'était une feinte allez go 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 hop là peut-être tout ça pour une bouteille il était grand temps ma foi j'espère que vous avez apporté ces médicaments comment va-t-elle elle se remettra grâce à vous nous pourrons distribuer de vrais remèdes mais cela suffira-t-il à l'avenir je vais réclamer la mise en place d'une réglementation bien c'est le bon esprit bon on a eu qu'un bonus sur deux et du coup on a zéro d'accord par contre le schéma l'efficacité des remèdes et ça c'est plutôt cool c'est plutôt même très cool bon bah du coup ça c'est fait alors du coup niveau map là il y a toujours la mission à gauche et du coup on va aller commencer la deuxième mission avec Ivy qui est donc la chambre avec vue et qui débloque une tenue le mur du coup on va probablement se faire une petite ellipse parce que c'est quand même à un kilomètre on dirait pas comme ça mais c'est loin et du coup on se retrouve dès que je suis arrivé pas loin et du coup on est en train d'arriver d'accord c'est tout en haut ok descends voilà surtout coince moi dans le mur vas-y n'hésite pas on va monter du coup hop là chambre avec vue grâce aux indices Ivy se rapproche du fragment d'Eden je tiens à remercier l'honorable premier ministre alors comme ça les indices que tu as trouvé chez Kenway conduisent au monument la sagacité m'étonnera toujours tu ne sais poser que des questions stupides je pensais qu'en l'absence d'Henry tu aimerais un peu de compagnie je n'ai pas besoin de compagnie et je te signale que monsieur Green enquête de son côté oh oui monsieur Green quelle idée fascinante oh je vous en prie monsieur Green jetez un oeil à ce livre et mettez-vous ici tout près de moi monsieur Green pas du tout d'accord tu n'as peut-être rien de mieux à faire mais moi je défends la confrérie en es-tu sûr ? que disait notre père déjà ? ne laisse pas tes sentiments mettre en danger la mission exactement il se fait tard je dois partir si j'ai une autre idée pour te faire perdre ton temps je te ferai signe ah je les adore alors examinez le pied du monument oui évidemment c'est entouré de plein de garde évidemment sinon ce serait pas drôle par contre cible moins voilà merci ah d'accord descend pas toute seule non non par là-bas oui si vous devez merci alors du coup est-ce que si je descends dans leur dos ils vont me voir ah mais c'est carrément en dessous par où je vais en dessous à part devant en fait ok d'accord je remonte c'est peut-être pas la meilleure idée de descendre là en fait hop là on va en face j'ai repéré mon entrée mon ticket d'entrée qui est le tas de foin qui est là allez descend oula mais non non descend 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 alors ouais va falloir que je passe par devant en fait alors bon on va attendre que lui se soit barré ou alors ah mais non j'ai plus de j'ai plus de fléchette dommage bon pour l'instant on est planqué on est bien on va se mettre la capuche histoire de et on va attendre que ce mec là se barre tout simplement quoi ? oh genre c'est les mecs en haut qui m'ont vu bon d'accord allez voilà 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 alors c'est pas du tout ce que je voulais faire oula oula la caméra bon allez ok tant pis pour vous les mecs ok vous êtes niveau 7 je m'en fous je suis niveau 6 je crois mais oh le mec même dans la fumée il sait que je l'attaque mec c'est un ninja en fait ok mes potes se sont fait éclater d'accord vous êtes trop nombreux là les mecs ils sont chiants ils sont chiants ils sont chiants ils sont chiants Vous m'aurez jamais ! Vous m'aurez jamais ! Je peux faire un assassinat ? Non. Ok j'étais vachement près du bord là. Oh mais... Allez... Genre les gens se sont avancés ? C'est bon ça ? Ok maintenant faut monter. Ah un bug Elix tiens. Les membres du Parlement ainsi que tous les autres. Deux s'être joints à nous aujourd'hui. Poussez-vous, poussez-vous, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Bouge-toi. Armin. Mais bougez-vous ! Ça me plaît Béyan ! Ouhou ! Aïe 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 ! Oh j'suis vivant ! Allez, monte ! Je suis vivant ! Non, non, non ! Non ! Bon, là, je suis mort. Nous disions donc ! Les temps de chargement sont juste horribles quand on meurt. C'est un truc de dingue. Non, 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 ciao ! Je me casse ! Bon, me tire pas dessus, me tire pas dessus, me tire pas dessus, me tire pas dessus ! Non, c'est bon. Bon, donc ! Ça me dit quelque chose. Oh. C'est l'objectif. Effectuer un saut de la foi depuis une tyrolienne. Ouah, on peut faire ça ? Genre, comme ça ? Et comme ça, on peut. C'est la classe ! Bref. Du coup, on va remonter sur le toit, je pense. Ah, quoi que. Ah, peut-être pas besoin. Ouais, c'est bon, il va pas me suivre, lui. Ok, donc on peut faire un saut de l'ange depuis une tyrolienne. C'est stylé. Après, utile, je sais pas, mais au moins on a le mérite de pouvoir le faire. Un blighter. Moi, je vais te rater. Donc. Attention, toi, devant ! Je suis obligé de contourner la populace pour pouvoir passer. Allez, vas-y, on passe. Trouvez le secret de la cathédrale Saint-Paul, donc. C'est vrai que tout ça, je fonce dans le tas, tout ça, je regarde, mais je ne lis même pas l'objectif. Alors, la cathédrale. Ok, donc on va monter par le fond, apparemment. Et il semblerait, en tout cas, aïe. Alors, ça avait l'air d'être en haut, apparemment. Donc, je serais bien tenté de monter. Je l'ai mis bien haut, en plus. Alors, the secret. Where is the secret ? C'est pas si haut, en fait. Je dirais. Un tas de foin. Pourquoi le mec était en orange, là-bas ? Ok, je l'aurai plus. J'ai vu un mec apparaître dans la vision d'aigle qui était orange. Euh, pas là. Hum, qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Serait-ce un passage ? Vers des secrets inavouables ? Peut-être, ou pas. Par contre, là, il y a une grande porte. Ah non, c'est une fenêtre. Autant pour moi. Bon, c'est pas par là, en tout cas. Euh... Ça semblait pointer le sommet, en fait. Mais... What ? Ah d'accord. On n'a rien dit. Hop. Il y a marqué « résoudre ». Une énigme. Ok, elle se résout toute seule. Ça va. On n'a rien de sait quoi, ça. Alors, faire pivoter un rouage à K2 et L2. Pour aligner les symboles. Utiliser. Ah d'accord. Ah, ah, ok. D'accord. Donc là, ils sont alignés. Là. Euh... Alors là, du coup, il faudrait peut-être aligner... Non. Bah non, du coup. Ah, attendez. Peut-être plus comme ça, du coup, alors. Peut-être plus celui-là. Avec celui-là. Avec... Euh... Les deux points, là. Alors là, non. Là. Peut-être plus comme ça. Là, du coup, ça ferait aligner avec... Celui-là. Qui, du coup, là, serait aligné avec le genre de 69, là. Et en bas, il faut aligner le triangle. Ok, ça va. Pas compliqué. Ça va. Trop balèze. Bah voilà. Facile. Oh. Ah, le mur disparaît carrément. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on monte alors. Ah, c'est tout en haut. Bah oui. Bah, allez. On rejoint la salle. Je sens que le grappin va être utile. N'empêche, c'est une vachement bonne idée d'avoir mis ce grappin. Vu le temps qu'on passe à monter et descendre des immeubles, à sauter de... Des immeubles. Des monuments, des maisons, des baraques, tout ce que vous voulez. Vu le temps qu'on passe à monter et descendre, c'est franchement une bonne idée, cet item. Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas mis plus tôt, d'ailleurs. En même temps, je trouve que je n'ai jamais pensé à avoir un grappin. Allez, monte. Allez. Non, 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 non. Oui, non, non. Oui, non, non, non. Bon, là, d'accord. C'est ça que tu vas... D'accord, tu vas absolument rentrer par là, d'accord. Et du coup, il n'y a que ici, il n'y a pas des coffres comme avant. Bon, ben, d'accord. C'est classe. Même si c'est un peu gros à portée, mais... Rêve. Bon, ben... Allez, 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 tu fais rien, là. Vas-y, là, tu fais rien, je te dis. Allez, tu fais rien. Quoi, c'était ton échauffement ? Aïe, raté, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Aïe. Mais, mais esquive. Mais, what ? Pourquoi j'ai pas pu ? Et pourtant, j'ai appuyé. Je vous prie de me croire que j'ai appuyé. Allez, là, bouffe. Oh, oh, tiens, bouffe. Allez. Aïe. Oh, oh. Voilà, là, ça marche. Allez, là, tiens. Tu vois le mur, là ? Vas-y, bouffe. Va dire bonjour au mur. Quoi, t'as un souci ? Alors, qu'est-ce que t'en dites, ça ? Même pas tu me touches. Même pas tu me regardes. Tiens, bouffe mon genou. Allez, bouffe mon genou, je te dis. Et le mur, t'en cogner. Ah, tu fais pas le poids. Oh, très joli, Dax, cela dit. Je vais te la voler, je sens. Oh, dans la bouche. Tu ne seras à rien, meuf. Non, le collier. Contrer toutes les attaques de lui-ci. Ouais, c'est pas de ma faute si ça n'a pas marché. Mon collier ! Oh, c'est-à-dire, on a la tenue de Lady Eline. Euh, Méline, pardon. Salut Eline, si tu regardes. Oui, hi. Oh là, calme-toi. Tout doux, Ivy. Il va se calmer. Allez. Bon, ben, super. Youpi, tralala. Ça fait voler le pourquoi on est venu. C'est trop bien. Bon. Ben, voilà. Super. C'était super. On a bien fait de venir. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Là, il y a le M qui est apparu. Mémoire de Karl Marx. Le chat et la souris. On verra. Il y a toujours celle-ci. Celle-ci. Bon, là, il y a toujours le B. Ah, il y a un D qui est apparu maintenant. Pécimen berlinois. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je revienne par là. Puisque, je crois que, en fouillant quelques coffres, j'ai chopé des secrets. Donc, pour aller les poser, tout simplement. Il faudra que j'y aille. Alors, en vidéo ou pas, je ne sais pas encore. Ou alors, j'attends de tous les avoir et on va tous les poser ensemble. Allez, on descend. Il faut quand même avoir le... Hop là. Une fleur séchée. Tu es discrètement le messager. Du genre... Est-ce que c'est discret comme ça ? Non, enlève-la. Merci. Genre, je suis discret là, non ? Ça ne m'a pas compté l'événement public, donc je pense que je n'étais pas discret. En même temps, j'étais à 3,2 m. Ce n'est pas faux. Mais bon, j'ai eu la fleur séchée, c'est trop la classe. Bref. Du coup, nous... Eh bien, on va probablement s'arrêter là pour... Pour cette fois. Allez, vas-y. Amène-moi... Mec. Amène-moi là où tu veux. On verra bien. En tout cas... Non, mais t'arrêtes pas. C'est bon, on écrase là, on s'en fout. Bon. Donc. Nous, on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que cet épisode spécial Ivy vous a plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite. Et probablement un épisode Jacob, du coup. Bonjour. Mais vous avez vu, j'ai mon taxi perso, ça vous met les nerfs. Bref. Et tu te calmes, toi, là-bas. Ok ? J'ai fait que passer, je t'ai même pas attaqué. Bref. Comme je le disais, on se retrouve bientôt pour la suite. Et si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. C'est le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Toi, tu vas au sol. Et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Passez-vous. Allez. Mais poussez-vous devant moi. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501